bonjour 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 la famille général 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes et pour l'instant comme c'est toujours le général 5 étoiles nous avons eu des infos comme la dernière fois avec la marche du 9 mars encore la marche du 20 le cnrd ils sont parvenus encore à diviser les partis politiques mais je vais vous dévouer les leaders politiques si vous reportez cela j'ai dit vous et le cnrd là le cnrd a gagné ne parlez même plus ici force vive parti politique tout ce que mamadie va mettre sur vous vous avez cherché moi la seule chose aujourd'hui qui m'intéresse c'est le retour du fama c'est la seule chose que je vais parler mais alliance des partis politiques vous n'êtes pas des leaders vous n'êtes pas encore prêt donc ne soyez pas surpris peuple de guinée encore ils vont venir s'assoir pour dire nanani nanana c'est très simple il ya des leaders qui ne s'assument pas quand on est leader politique on s'assume ce n'est pas des structures qui doit vous gérer maintenant mais comme vous voulez écouter gauche droite gauche droite aujourd'hui de l'autre côté le rpg on a des leaders qui travaillent avec le cnrd l'ufdg on a des leaders qui travaillent avec le cnrd ils ne peuvent pas vous manipuler non franchement mon frère ahmed diallo c'est de la merde il ne s'assume pas faites votre déclaration parce que quand je passe je vais parler avant votre déclaration mais je vais me calmer d'abord je vais vous laisser j'attends votre déclaration aujourd'hui là venez encore vous allez dire de n'importe quoi aux gens venez maintenant le peuple va sortir autrement ils ne vont plus vous écouter ici vous pouvez pas jouer avec l'esprit des gens le 9 le 15 le 20 maintenant c'est le mois de ramadan qui arrive vous pensez que la politique là le cnrd va arrêter de fonctionner vous pensez que le cnrd va arrêter de fonctionner partager dans tous les groupes vous pensez que le cnrd ils vont arrêter de fonctionner non ils vont faire leur politique comme ils veulent comme beau les semble mais comme vous vous êtes des peureux ah voilà c'est vous qui allez perdre c'est vous qui allez perdre nous on vous a prévenu c'est vraiment dommage comment vous pouvez vous laisser manipuler comment vous pouvez vous laisser manipuler encore on appelle d'autres on vous dit ah n'acceptez pas ça et maman dit après les deux ans vous n'avez rien compris franchement c'est dommage c'est vraiment dommage partager c'est vraiment dommage c'est dommage pour ces leaders politiques vous ne vous assumez même pas vous ne vous assumez pas on dirait des enfants on dirait des enfants je vous dis c'est fini et alfaïs et autres notre seul combat c'est le retour du président facondé les politiciens là ils sont pas encore près d'abord le jour que maman dit ils vont prendre des arrêtés pour dire uldg rpg là c'est fini c'est fini pour vous personne ne va sortir pour vous parce que vous n'écoutez pas personne ne va sortir même moi je vais sortir m'opposer je vais sortir m'opposer à vous parce que vous ne vous assumez pas bien combien de jeunes sont tombés maintenant vous dites le 9 on appelle on trompe certains vous tombez dans ce piège ils ont enlevé les je ne sais pas et contrôles judiciaires ils ont enlevé c'est à dire on dirait des enfants on vous manipule vous acceptez est ce que le pays là s'appartient à ces bandits qui sont là aujourd'hui et si nous avions tous des armes est ce que ce que les bandits sont en train de faire ils peuvent continuer à le faire si nous étions tous armés ce qu'ils sont en train de faire est ce qu'ils allaient continuer à le faire mais vous restez là ils sont en train de vous manipuler moi j'attends d'abord vous allez vous allez voir ma réaction ce soir après votre déclaration nous on attend seulement si quelqu'un vient parler si ce n'est pas le retour du président facondé vous venez par les manifestations qu'aux revendications avec quoi là ça ne sera plus devant nous la seule chose aujourd'hui après ça nous aussi c'est pas le combat pour le retour du fama maintenant vous venez nous parler de politique avec le cnfd alors nous serons les premiers pour gâter cela personne ne va vous écouter maintenant parce que vous n'êtes pas des leaders vous n'êtes pas des leaders à l'époque des vrais leaders les bas mamadou paix à son âme si radio paix à son âme tonton jama du doré paix à son âme et le présent facondé c'était des vrais leaders mais les leaders maintenant des commerçants des mondiaux non 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 si vous ne vous assumez pas vous voyez chaque jour la souffrance demandez les gens combien d'argent les bandits là ont déjà accumulé le déficit 34 mille milliards en un temps record les bandits tout ce qu'ils sont en train de faire 14 mille travailleurs ils sont en train de tout gâter vous êtes assis quand vous voulez qu'on laisse les gens là on va laisser quand le peuple en aura marre ils vont sortir mais vous les leaders vous n'allez plus parler devant nous ici parce que vous n'êtes pas des vrais leaders vous direz des enfants faites tourner tourner les gens on attend votre déclaration quand ça vous arrange un peu seulement là vous savez le faire on attend seulement la déclaration aujourd'hui nous on sait déjà on est déjà au courant de vos manoeuvres la dernière fois à la dernière minute vous avez vu les enfants sont sortis il ya eu mort d'homme maintenant on va dire aux gens de ne plus vous écouter vous ne vous assumez pas vous ne vous assumez pas vous êtes resté ici le cnrd est venu ils ont formé le gouvernement ils ont mis cnt devant vous comment des gens peuvent venir des poutistes mettre un gouvernement à eux vous êtes assis on dit voilà il ya même plus de leaders politiques je vous dis les vrais leaders le seul qui reste c'est le président facondé tout le reste là comme on vous a toujours dit il ya des leaders qui ne s'assument pas non maintenant c'est fini on va plus venir moi mes salifs maintenant c'est le retour du président facondé le seul combat maintenant c'est fini mais pour dire que les leaders peureux fillettes qui viennent ici pleurnicher on vous a dit dès le début il ya des gens dans le rpg qui décourage nos responsables il ya des gens dans l'ufdg ou sman gawal aujourd'hui c'est comme c'est lui qui maîtrise l'ufdg c'est comme si c'est lui qui maîtrise l'ufdg aujourd'hui il a la même mise sur les structures il a la même mise sur les structures je vous ai dit ils ont donné de l'argent beaucoup d'argent et les gens ont faim mais si vous n'avez pas de dignité c'est ce qui manque au guiné aujourd'hui on voit la pauvreté la souffrance la misère des gens mais il ya des individus qu'on dit leader ils ne pensent qu'à leur argent makalé a distribué des milliards dans ces jours passés là beaucoup d'argent à ces structures juste pour dire non on veut pas ça on va s'entendre parce que oui d'autres ont reçu 100 millions d'autres ont reçu 50 millions maintenant ils sont assis le temps de finir de manger ça le CNFD a peur aujourd'hui ils ont peur tellement ils ont débloqué beaucoup d'argent pour corrompre ça dit le guinéen est connu déjà pour la corruption ça dit connaissent nos mentalités nous qui parlons là moi on m'a proposé combien si je voulais faire comme vous mais comme il ya des gens ils n'ont plus de dignité ils n'ont plus de dignité tout ce que tout ce que mamadie va mettre sur vous les leaders politiques là ça c'est entre vous là bas je ne vais pas le soutenir mais c'est entre vous là bas un bandit vient il n'est pas élu on parle même pas d'élection il vient il prend les leaders il les met en prison il il empêche les vrais partis politiques de participer au dialogue mais comme vous n'avez pas compris mamadie vous avez vu ce sacrifice là je vais dire comme ça ça marche je vais dire que c'est sacrifice ça marche wallahi billahi c'est énervant vous ne vous assumez même pas vous ne vous assumez pas qu'aux des leaders moi je vous ai dit le seul leader qui reste maintenant c'est le présent facon de tout le reste c'est des commerçants on vous appelle on vous dit à écoutez ne vous associez pas avec l'ufdg voilà nanani nanana on vous appelle ne vous associez pas avec le rpg des plaisanteurs comme ça que vous vous êtes des leaders les bandits sont en train de c'est le rpg qui gère le pays c'est lui et déjà qui gère le pays vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui vous êtes assis en tout cas les jeunes si les leaders reportent la manifestation du vin ne les écouter plus ici nous le seul combat c'est le pouvoir c'est le retour du présent facon de maintenant si on doit organiser des manifestations ça ne sera plus force vive ou quoi six des autres sont contre notre combat ils peuvent s'opposer mais tout ce que nous nous allons demander maintenant c'est le retour du présent facon de c'est ce qui est légal parce que lui n'a pas démissionné ce qui est légal on va c'est ce que nous allons appuyer maintenant maintenant ceux qui veulent se joindre à ça ils vont se joindre à ça tout mouvement que nous nous allons appeler maintenant organiser maintenant c'est le retour du présent facon de parce que tant qu'on est là à suivre ces leaders politiques c'est pureux ils ne sont pas prêts là ils ne sont pas prêts ça je voulais dire ils ne sont pas prêts à mettre diallo c'est même pas de marabout je vous ai dit avant hier ma calais ils ont débloqué beaucoup d'argent les structures des partis et c'est ce que je dis un leader politique quand tu ne t'assumes pas il ya des moments où tu écoutes les structures il ya des moments où le dernier mot te revient quand tu es leader politique tu n'écoutes pas de structure en tout cas il faut taper le fer quand c'est chaud les gens sont déterminés vous allez voir et le mois de ramadan c'est quand le mercredi jeudi c'est fini vous pensez que les gens n'ont pas d'énergie on va parler de manifestations ou bien moi je vais venir m'asseoir ici pour dire manifestation tel tel temps ils vous ils ont ils vous ont eu et puis c'est fini vous n'avez rien compris maman dit à quelle légitimité de venir mettre quelqu'un en prison aujourd'hui maman dit à quelle légitimité comment un criminel quelqu'un qui a tué le 5 septembre quelqu'un qui a fait disparaître les corps comment ces bandits la peuvent juger un guiné on est assis on parle de loi de quelle loi ces rebelles sont ils sont sortis allés attaquer le président tuer la garde présentielle aujourd'hui fait disparaître des corps ils sont illégal vous on vous parle de loi au moins que le fer est chaud tout le monde est déterminé on appelle les uns les autres oui voilà n'acceptez pas ça maintenant je vous ai déjà dit la décision est prise mais j'attends la déclaration et je vais vous dire ce qui s'est passé moi je vais pas aller directement parce que quand je vais parler tout ce qu'ils vont dire ah non d'amaro j'attends la déclaration des forces vives la dernière fois on vous a pas donné les raisons nous nous savions parce qu'on n'a pas voulu diviser les gens maintenant cette fois ci nous savions encore mais nous attendons après leur déclaration et nous allons vous dire maintenant n'écoutez plus les leaders là n'écoutez plus ces leaders le seul combat aujourd'hui c'est de demander le retour du président le seul combat que nous devons faire aujourd'hui c'est ça mais si on compte pour dire les leaders là ne comptez même pas sur ces leaders ils ne sont pas prêts c'est des peureux qu'est-ce que d'oubouya n'a pas fait il a fait le coup d'état au rpg arc-en-ciel il a fait le coup d'état au rpg arc-en-ciel nos cadres sont humiliés l'ufdg les promesses qu'il a tenu aux leaders politiques le 5 septembre il n'a pas respecté il a humilié et la solidale il a fait sortir cassé sa maison aujourd'hui c'est pas on dit toujours là c'est pas le fief de l'ufdg il ya eu combien de morts ça vous a pas suffi sidi atouré on n'a pas fait sortir je crois l'un de ses vice-président qui est aujourd'hui en exil ça ne vous a pas suffi le fndc ceux qui l'ont soutenu faire des tournées pour lui ou et font que mangé ibrahim diallo aujourd'hui d'autres ne sont pas traqués ou et koundoune aujourd'hui ça ne vous a pas suffi d'encore moi je vous dis tant pis pour vous si vous voulez la reporter aujourd'hui ça c'est votre affaire mais non le seul combat c'est le retour des femmes moi je vous ai dit c'est deux combats les leaders politiques le survie des partis politiques personne ne va vous abandonner pour ça mais pour l'instant là reporté et là vous allez vous allez voir nos réactions après vous allez voir nos réactions après comme vous ne voulez pas écouter là vous allez voir nos réactions après non 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 moi je le dis hein il faut que les gens se lèvent nous sommes avec des peureux des gens qui ont peur qui ne s'assument pas et le cnr des mamadit dumbuya les bandits ils sont en train de profiter ils sont en train de profiter ils sont en train de profiter le pays ne fait que reculer ils ne font qu'endetter la guinée tout est cher aujourd'hui rien tout est cher à part démagogie sur démagogie non 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 barry mamadou franchement regardez son coup regardez son coup regardez son coup au sénégal ils s'assument voici des vrais leaders voici des vrais leaders qui rentrent dans le coeur des gens mais on n'a que des fillettes les bandits vous appelle un non laissez et après la transition vous êtes bien placé et c'est ce qu'on dit à l'ufdg non vous êtes très bien organisé ne suivez pas le rpg pour au cossau ou le reste aux responsables du rpg non n'acceptez pas l'ufdg et vers la fin de la transition le rpg on va vous donner voici comment ils sont en de manipuler les leaders politiques mais vous êtes vraiment c'est c'est déplorable quoi c'est déplorable mais vous allez voir avec les communes les blogueurs cette fois-ci vous allez nous dire qu'est ce que vous avez obtenu vous allez nous dire qu'est ce que vous avez obtenu dans vos revendications là avant de reporter vous allez dire c'est pourquoi je ne suis pas pressé je suis assis je ne vais pas taper d'abord sur vous j'attends seulement force vive là j'attends seulement après vos déclarations là vous n'allez pas fait comme le neuf vous allez dire pourquoi vous avez reporté vous avez eu le temps de discuter avec les les religieux le parti au pouvoir même si c'est un jour s'il ya du sérieux là ça suffit mais vous avez eu suffisamment de temps mais c'est fini on va si vous ne voulez pas faire de la politique allez-y faire autre chose mais ne venez plus fatiguer les guinéens mamadie d'oubouya pour se faire du plaisir pour sauver sa tête là comme je l'ai dit le coup d'état est un instinct de survie il n'a pas compté sur le peuple il a pris les armes pour aller attaquer le président tuer la garde présentielle mamadie d'oubouya il a respecté la loi des bandits dehors la loi comme ça de quelle loi nous allons parler on préfère l'ordre à la loi qui vous dit qu'il ya là on doit respecter la loi avec ses bandits quelle loi est ce que mamadie d'oubouya pour aller attaquer la présence il a adressé des courriers à la commune de de caloum au maire de caloum pour dit je viens pour attaquer le président où il a dû au peuple de guinée voilà je viens pour attaquer le président facondé vous pensez que mamadie moi je vous ai déjà dit depuis le début la seule chose qui fera partie ce bandit ce narco c'est la force ce n'est pas le dialogue vous pensez qu'il fait ce sacrifice pourquoi pensez que l'argent qu'il a donné à ma calée dans ces deux jours des sacs d'argent pour donner à vos structures vous donnez à vos structures les partis politiques là rpg tous ces gens là pour vous décourager parce que eux ils sont en train de bouffer non franchement moi même je peux j'ai pris après après votre déclaration tous les mauvais leaders politiques là voilà le mois de ramadan là que vous que vous mourez tous parce que vous êtes là pour amerdé les gens non là vous êtes là pour amerdé les gens vous n'êtes pas bien pour ce pays vous n'êtes pas encore prêt vous n'êtes pas des vrais leaders vous n'êtes pas des vrais leaders comment des bambins comme ça c'est pas des politiques ils sont en train de vous manipuler vous avez vu osman sonko on le prend paf tant qu'on ne le libère pas tant qu'on ne le libère pas les gens n'arrêtent pas la démocratie c'est pour le peuple s'il ya des gens qui pensent que non ils vont utiliser la loi pour fatiguer d'autres citoyens là le peuple montre le contraire merci vous c'est ce que vous n'avez pas compris regardez osman sonko on l'arrête seulement vous voyez ces militants c'est sympathisant ils sautent mais des leaders politiques non non bari mamadou ils ont ils ont reporté ils vont venir faire leur déclaration encore hier kunduno avait dit que rien ne va empêcher la manifestation mais c'est les leaders politiques ce n'est pas kunduno ce n'est pas les forces vives c'est les leaders politiques et nous allons vous donner les détails après leur déclaration vous savez je vous ai dit la situation actuelle rpg seul si c'est le combat des partis politiques ils peuvent pas seul lui fdg seul ils ne peuvent pas l'effet de fndc seul les forces vives c'est à dire c'est l'ensemble mais ils n'ont pas compris cela et le cnrd qu'est ce qu'ils font une fois que la date est donnée ils font tout pour voir certains du rpg ou ceux de l'ufdg pour les dissuader pour dire non n'allez pas avec le rpg mais quand ils étaient en train de casser la maison de l'uf de l'ufdg là c'est le rpg qui allait casser la maison de celle où pour construire c'est le rpg qui a mis fourniquemanga en prison c'est à dire c'est leader là je me demande y'a quoi dans vos têtes là y'a quoi dans vos têtes des bambins vous roule vous pensez que mamadou dumbouya respecte ses engagements qu'est ce que le présent faconné n'a pas fait pour lui qu'est ce que vous vous pouvez donner à mamadou ce que le présent faconné n'a pas donné ou le rpg ils n'ont pas fait pour mamadou est ce que s'il n'était pas à la tête des forces spéciales il allait faire ce coup d'état qu'est ce que vous vous pouvez donner est ce qu'il a respecté ses engagements est ce qu'il a été fidèle vous n'avez rien compris je vous ai dit dans la logique je vous ai déjà dit ce qu'ils veulent faire ils attendent que la cellule dalle rentre en guinée toutes les promesses qu'ils vous disent c'est pour attraper la cellule dalle mais le jour que la cellule dalle va mettre pied en guinée bille l'oeil s'il n'est pas par la maison centrale ça je voulais dire tout ce qu'ils sont en train de faire on fait croire oui à elle a celui dalle que oui c'est le grand leader politique il faut pas s'associer avec tel qu'après la transition c'est lui et ala et quelqu'un qui t'a même pas accordé du respect il t'a même pas donné cette année tête à tête il ne l'a pas fait ta maison il a cassé tes leaders sont sur contrôle vos alliés sont en prison vous pensez que c'est que c'est affaire de rpg mais si vous n'avez pas compris je vous dis c'est fini la seule chose nous qu'elle a donné une santé de fer au présent facondé se battre pour son retour c'est le plus important mais les leaders politiques on vous mène de côté vous n'avez pas encore compris vous n'êtes pas vous êtes des peureux vous avez compris mais vous êtes des peureux c'est ça le problème depuis qu'ils ont menacé on va dissoudre les partis on va faire ça voici pourquoi d'autant peur je vous jure ce sont des peureux et ils savent déjà ce qui va se passer mais c'est des peureux au moment que le fer est chaud au lieu de taper les bandits là encore ils ont ils ont ma page il faut que je redémarre tout encore les gens ne voient pas de notification encore vous devez mettez les coeurs voilà parce que les bandits à chaque fois quand tu dirages mais je vous ai dit vous allez vous fatiguer cnrd rien ne va empêcher le général de parler et quand le général finit de parler voilà vous êtes franchement franchement nos leaders les leaders politiques en guinée regardez où ce manque son co ça dit une fois qu'on l'arrête c'est militant appelle dakar tant qu'on ne lui libère pas il n'y a rien pas d'activité on ordonne directement à libérer ousmann son co les leaders politiques ils étaient en ça dit actuellement ils avaient la force mais s'il y ramène il reporte encore la manifestation du vin c'est fini c'est fini c'est fini pour vous ça je vous dis c'est fini pour vous vous reportez le vin là c'est fini tout ce que ma m'a dit va vous dire je parle des leaders politiques tout ce que ma m'a dit va vous dire c'est ce que vous allez faire maintenant sana sakaba que vous êtes en train de moi moi d'amaro je vous ai dit quelque chose ici et vous avez vu le contrat est ce que je suis sorti si vous dire quelque chose et vous avez vu le contraire mon frère s'en a ça moi je vous dis qu'ils vont reporter j'ai déjà eu les échos j'ai déjà eu les échos et je sais ceux qui sont à la base et je connais les déjà les raisons ce qui s'est passé mais je vous ai dit je ne vais pas venir parler avant eux on va les laisser parler mais nous les disons dès maintenant là de dire à leurs militants pourquoi ils ont reporté pourquoi ils vont reporter ils doivent nous dire qu'est ce qu'ils ont obtenu dans leurs négociations vous avez tous entendu gomou hier dire que non c'est pas par peur la main tendue et pourtant ils ont peur c'est le cnrd qui a peur mais comme les leaders politiques qui n'ont pas compris le cnrd les a manipulé vous allez voir mais là et vous n'allez plus parler ici de politique nous on vous dit le seul combat qu'on a à faire maintenant c'est d'organiser notre manifestation aussi pour le retour du présent fait qu'on essaie tout maintenant ceux qui veulent se joindre à ces mouvements là c'est ce que nous allons faire mais pas pour les leaders politiques trois manifestations dans un même mois vous avez reporté c'est que vous êtes des peureux qu'est ce que vous avez obtenu vous n'êtes que des peureux vous n'êtes pas encore prêt les gens étaient déterminés vous avez vu à chaque fois vous reporter les gens sortent mais de regarder où ce moment son co qui est venu derrière vous ça dit homme de parole quand il dit il assume quand il dit on l'invite à la justice il vient parce qu'il a confiance il ya un peuple derrière lui mais quand il n'y a pas de confiance entre vous et le peuple vous les leaders parce que vous ne vous assumez pas vous dites le 9 vous reporter vous dites le 15 vous reporter vous dites le 20 vous reporter alors dans le même mois ça sert à quoi d'appeler vous vous écrivez c'est nous qui parlons à longueur de journée qui nous paye qui nous paye vous nous avez envoyé des factures pour dire payer vos téléphones vous nous avez appelé envoyé quelque chose d'amaro tene demain c'est pas vous qui allez être des ministres ou des présidents je vous ai dit on n'est pas pressé nous on est tranquille c'est pourquoi rien ne nous fait mal nous nous sommes très patient on n'est pas pressé vous les leaders politiques là ne sont pas pressés mawata là nous aide donc tous les patriotes tous ceux qui veulent maintenant le retour du présent facondé continuons le combat la laissons les partis politiques mamadit dumbuya va il va il va gérer ces gens là un bandit un narco vient il faire un coup d'état vous avez applaudi le bandit mais un gouvernement que lui-même il veut vous êtes assis il commence à arrêter les gens vous êtes assis il commence à piétiner et il a dit ils vont détruire ces partis politiques là c'est pourquoi nous on était dans le combat le survie des partis mais là ici ne va pas prendre des arrêtés pour dire ici ufdg est dissous rpg vous êtes dissous vous n'avez rien compris ils ont fait avec fndc vous pensez que le gars là il connecte il connaît la loi tout ce qu'il sait faire c'est la force et tout ce qui peut l'arrêter c'est la force vous pensez que c'est la parole vous pensez que c'est la parole qui va arrêter mamadit dumbuya la seule chose qui va arrêter ce bandit ce criminel mamadit c'est il sait que c'est il est il est déjà criminel quelqu'un qui a tué les gens le 5 septembre fait disparaître le corps quelqu'un qui a trahi un président il sait ce qu'il attend mamadit un voleur il a volé à la présidence il sait ce qu'il attend vous vous négociez avec un criminel un voleur un bandit un traître avoir continué les lieux politiques vous n'avez rien vu si vous voulez le survie vous devez tout faire c'est vous qui devez imposer vos règles à ces bandits vous avez vu ici on dirait que vous ne tirez même pas les leçons 28 septembre le temps de dadis c'est comme ça les dadis ont voulu faire mais à ce moment il y avait l'union il y avait l'entente quand on dit un c'est un on ne souhaite pas tous ces morts ça aussi c'est le destin mais c'est après ça qu'il ya eu un gouvernement et un premier ministre de consensus autant de feu j'ai marie de répersonne c'est là que tonton j'ai marie a été nommé premier ministre et là tout ce qui était politique c'était les leaders la date chronogramme quoi quoi c'était vous mais vous n'avez pas compris jusqu'après ça vous n'avez pas tiré les leçons les dadis ont voulu retarder dadis on dit à d'autres on dit dadis dadis les contigui qui sont là aujourd'hui ils ont dit dadis coudé les mêmes contigui qui sont là ils ont soutenu dadis les mêmes sages qui sont là les macalais qui sont là aujourd'hui vous êtes assis vous n'êtes pas prêt pour faire de la politique c'est bien ils ont qu'à vous mettre à la poubelle c'est bien qu'on vous mette à la poubelle les jeunes leaders ils vont venir faire la politique à votre place comme vous vous n'êtes pas encore préféré des bambins comme ça vont vous manipuler trois dates dans un mois et vous êtes incapable de respecter vous n'obtenez rien du tout les fourniqués mangés sont en prison nos cabs sont en prison au sol égale vous voyez son con il n'est qu'à le mettre en prison vous allez voir vous voyez son con c'est ça quand il ya l'injustice là le peuple se lève mais quand vous même les leaders vous ne vous assumez pas vous pensez qu'à un moment donné le peuple va dire on est fatigué et une fois que le peuple ils vont vous dire qu'ils sont fatigués c'est fini pour vous vous n'avez plus d'armes vous n'avez plus de force votre force c'est le peuple et quand ce peuple là il n'y a plus de confiance entre vous et le peuple c'est fini vous allez appeler à des manifestations personne ne va sortir ils vont dire à mi ronki on est fatigué c'est ça m'a dit a perdu la confiance du peuple et vous au lieu de continuer sur cette lancée vous êtes bien parti non mais chacun ne pense qu'à ses intérêts individuels le cnr des appels des promesses on tient compte de ces promesses vous tenez compte que de ces promesses et on vous a déjà dit que ce soit le rpg vous avez été victime de mamadie ça soit l'ufdg vous avez été victime c'est loup sorti de sa maison les cadres humiliés ils sont sur contrôle judiciaire aujourd'hui ufr sidi a sorti de sa maison humilié fndc fonike mangé et autres société civile saco il a été humilié par ces gens mais qu'est ce qui reste encore qu'est ce que vous allez obtenir de ces gens là qu'est ce que vous allez obtenir avec ces bandits là dites nous vous avez tous été victimes de ces gens là ils s'en foutent de vous ce club là veut rester pour gérer la guinée ces guignols là vous n'avez rien compris ils ne sont pas prêts wallah il n'aura pas d'élection billoy il n'aura pas d'élection il n'aura pas d'élection ça je vous dire avec mamadie d'umbouya ne rêvez même pas soit il est candidat parce que le criminel c'est ce qu'il a fait dans ce pays le bandit c'est ce qu'il a fait c'est qu'il attend et c'est vous les leaders politiques qui devaient changer cela mais comme vous avez peur c'est vous les politiques c'est vous qui devez faire ça c'est votre domaine ça ça c'est votre domaine c'est pas eux ils doivent être dans les casernes ces voyous qui sont au palais aujourd'hui là ces voyous doivent être au palais et dans les dans les camps militaires ces voyous ne doivent pas être dans les dans les palais aujourd'hui mais vous êtes assis donc je vais vous laisser la famille c'était pour venir vous alerter voilà pour vous dire que ils ont encore décidé de reporter la manifestation du vin voilà je ne sais pas en tout cas ils ont honte de venir faire leur déclaration venez vous allez faire votre déclaration mais on vous a dit aussi nous aussi on va vous répondre personne ne nous paye go personne ne nous paye de la manière vous allez nous énerver c'est comme ça nous allons vous répondre donc n'ayez même pas honte venez faire vos déclarations que vous avez reporté voilà c'est fini voici Ismaël qui me demande comment tu as tu as connu cela quand j'avais dit le 8 ici là qu'ils ont reporté la manifestation du du neuf là tu m'as demandé là bas comment j'ai reçu un ou bien quand ta maman prépare à la maison là tu veux est quand tu finis de manger tu vas demander maman comment tu as obtenu l'argent pour préparer ça tu as une fois demandé ça quand c'est doux tu dis c'est doux quand c'est pas doux là tu dis ah maman c'est pas d'où tu t'en vas mais tu demandes pas où elle a eu l'argent pour préparer voilà donc quand je donne l'information là si c'est faux là tu attends si c'est faux tu viens tu dis Damaro tu as menti mais me demander où j'ai eu l'information là je vous ai dit dire une information ici qui n'est pas vrai ou j'ai dit quelque chose vous êtes venu pour dire ah non Damaro ce que tu as dit c'est faux donc asseyez vous